C'est officiel, la saison 2024-2025 a été inaugurée, elle a démarré Manchester City, Manchester United, c'était la rencontre qui opposait les deux équipes de première ligue dans une finale, du moins dans une finale de Community Shield et on a eu quelques ordres, un petit parfum de comment va se dérouler la saison et personnellement, je ne sais pas si je peux faire conscience à ce Manchester United là. En vrai, Manchester United a plutôt bien joué, Rashford, je me demande bien qu'est-ce qui ne va pas avec lui, peut-être qu'il devrait aller voir son marabout pour se faire laver parce que c'est très problématique avec Marcus Rashford, le face-à-face qu'il a raté, le face-à-face qu'il a raté, mais c'est que c'est grammatique, ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, tu as Bruno Fernandez qui nous a poutré, mais un but de Mongol, un but de Mammouth, mais malheureusement, ce dernier était hors-jeu. Franchement, en plus, actuellement, Manchester United est en train de faire un recrutement plutôt intéressant. Ils vont signer l'arrivée de Matisse Delit et de Mazraoui en provenance de Manchester, du Bayern Munich, pardon. Et en même temps, ils vont libérer Aaron Wan-Bissaka qui va s'engager avec West Ham. Et du côté de Pep Guardiola, lui, il ne passe que son temps à critiquer les autres. Je ne sais pas ce qui va pas, je ne sais pas quel est le problème avec Pep Guardiola, mais il ne fait que attaquer des équipes comme Manchester United ou Arsenal. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'il y a une équipe comme Chelsea qui va se retrouver avec deux équipes, deux effectifs de joueurs très très bons pour une saison, mais c'est invraisemblable. Et pourquoi ces joueurs-là, c'est même de signer à Chelsea ? On va dire quoi que c'est pour le salaire ? Bref, on est en train de s'égarer. Dans tous les cas, Manchester City gagne cette Community Shield devant Manchester United au tir au but avec la délivrance d'Akanji. Mais pour moi, je ne sais pas si on peut dire que Manchester City peut repartir sur les bases de la saison passée. C'est à voir, c'est tronc, c'est compliqué à dire. Mais dans tous les cas, Bernardo Silva est très performant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !